Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien se trouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une rétrospective sur un objet que je vous ai déjà présenté et dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne, le Xiaomi Mi 9T Pro. Ça va faire bientôt un an que j'ai ce smartphone et à peu près tous les jours je reçois sur Twitter ou sur Discord ou directement sous mes vidéos des commentaires me demandant ce que je pense de ce téléphone après coup et surtout est-ce que je dois encore le conseiller aujourd'hui. Du coup dans cette vidéo on va aborder les différentes thématiques importantes autour du domaine des smartphones et on va voir si après coup oui ou non le Xiaomi Mi 9T Pro est un bon smartphone, est-ce que j'en pense ? Premièrement on va commencer par le point je pense le plus important chez tout le monde c'est-à-dire l'autonomie du téléphone, est-ce que la batterie tient le coup ? Alors j'ai envie de vous dire oui puisque sur presque un an que je l'ai donc il a plutôt bien résisté justement à la dégradation naturelle. C'est un téléphone avec une très bonne autonomie, ça c'est quelque chose que j'avais déjà notifié dans ma toute première vidéo mais vraiment au fil du temps il me surprend toujours alors j'ai l'impression forcément qu'il a quand même un petit peu perdu par rapport au premier jour ce qui est tout à fait normal mais par rapport aux autres téléphones que j'ai pu avoir jusqu'ici celui-ci est vraiment impressionnant, a une autonomie fulgurante et surtout la charge rapide est très concluante. Donc si vous recherchez un smartphone qui possède une bonne batterie, pour moi ça fait affaire. Passons à la partie logicielle puisqu'après tout c'est ça qui fait tourner votre smartphone. Et bien si vous n'êtes pas un habitué de la marque Xiaomi, je vais pouvoir vous conseiller selon mon propre avis qui pour le coup moi non plus n'était pas de chez Xiaomi. Comme vous le saviez j'arrivais de Meizu, d'avant ça de chez Sony et donc forcément j'ai dû apprendre à découvrir cette surcouche qui est ma foi un peu particulière mais en même temps maintenant elle me plaît beaucoup. Pourquoi ? Déjà puisque c'est une surcouche qui est très polyvalente et à la fois très simple. Elle va être plutôt basique d'utilisation, elle ne va pas rajouter des fonctionnalités extravagantes qui vont complètement bouleverser votre utilisation du téléphone mais en revanche elle apporte tout ce qu'on est en droit d'attendre sur un smartphone qu'il soit sorti en 2019, en 2020 et je l'espère en 2021. Ensuite on passe sur la qualité photo-vidéo. Bon là-dessus j'ai à peu près les mêmes arguments que pour le premier jour. Au niveau des photos je trouve que celles-ci sont plutôt bonnes. on n'est pas sur les meilleurs photophones du marché mais ici on a vraiment des bonnes photos. Petit point faible néanmoins c'est les photos de nuit puisque celles-ci vraiment manquent beaucoup trop de luminosité ambiante et elles sont très rognées, il y a beaucoup de bruit numérique. C'est dommage, j'ai un petit cheveu sur le nez et je ne sais pas vraiment, rappelez-vous je vous disais la première fois que peut-être que Xiaomi allait revenir avec un correctif pour améliorer les photos de nuit. Il y a eu un premier correctif, c'est vrai qu'elles ont été un tout petit peu améliorées mais ils n'ont pas vraiment réussi à rattraper la chose et les photos de nuit ne font vraiment pas le figure. En revanche au niveau de la vidéo, je suis vraiment très surpris et je suis très content d'avoir fait le choix de ce smartphone comme smartphone personnel. Comme vous pouvez le voir c'est lui qui filme actuellement donc on est là sur une scène en 4K, 60 fps si tenté que vous puissiez la regarder dans cette définition et cette résolution. Comme vous pouvez le voir c'est très fluide, les couleurs sont très bonnes mais aujourd'hui je jouis d'un très bon ciel. Comme vous pouvez le voir c'est un ciel nuageux qui retranscrit très bien sur toute la scène la lumière naturelle du soleil donc la couleur est très bonne et j'ai avec moi une énorme softbox au-dessus de la tête donc c'est plutôt pas mal. Sous-titrage ST' 501 En revanche pour ce qui est de la vidéo de nuit et bien ça va être pareil que pour l'appareil photo c'est à dire qu'ici les vidéos vont être un peu trop noircies on va pas vraiment voir les couleurs comme il faut et bien souvent ça va se résumer à un amas de pixels si la luminosité est très très basse bien sûr je vous rappelle c'est pas juste si vous prenez de nuit avec des lampadaires là vous verrez bien mais si vous prenez vraiment dans un noir extrême là ça va être compliqué. Donc résumé au niveau de l'appareil photo vidéo pour moi c'est très bon mais attention à la nuit. Concernant la durabilité du smartphone quelque chose que vous me demandez souvent est-ce qu'il résiste au choc, au bris de verre est-ce qu'il résiste à l'eau et à toute autre condition météorologique ou de votre part et bien je vous dirais que pour ma part oui puisque déjà premièrement je n'ai jamais fait tomber mon smartphone donc à partir de là c'est vrai que le résultat peut être un peu biaisé mais de mon expérience personnelle ça tient le coup. Ensuite au niveau de l'eau je l'ai amené plusieurs fois sous la pluie sous des intempéries même je n'ai jamais essayé de le mettre complètement sous l'eau puisqu'il n'a pas la certification IP68 mais mis à part ce petit truc vraiment aucun problème au niveau de l'eau. Par contre je soulève quelque chose quand même c'est que vous le savez sur ce smartphone il y a une caméra rétractable. Cette caméra rétractable en effet pourrait être la cause de quelques dysfonctionnements si jamais des éléments extérieurs venaient à s'introduire à l'intérieur on pense par exemple à du sable, de la poussière, de l'eau encore à ce niveau là moi je n'ai pas eu vraiment de soucis donc c'est une bonne chose mais faites très attention puisque effectivement c'est le point le plus sensible du smartphone encore plus que la prise USB de rechargement ou la prise jack. Concernant le verre il ne devrait pas y avoir normalement de soucis puisque celui-ci est fabriqué selon la norme Gorilla Glass 5 donc il est protégé contre la plupart des éraflures et des rayements qui pourraient survenir sur votre téléphone mais encore une fois on ne le répétera jamais assez la meilleure protection d'un smartphone c'est son utilisateur. Bon, toute petite parenthèse par rapport au réseau je n'ai eu aucun souci je suis chez Free en 4G+. Globalement, après ça va dépendre des antennes qui vous entourent là où vous habitez mais globalement moi je n'ai jamais eu de grosses pertes de réseau ils captent plutôt bien au niveau du téléphone tout simplement sans internet c'est parfait donc aucun souci à ce niveau-là. Et pour terminer, l'écran puisque c'est quand même la première chose que vous regardez sur votre smartphone donc autant qu'il soit bien l'écran de ce Xiaomi Mi 9T Pro est très bon je trouve alors il n'est pas en deux cases quelque chose que j'aimais sur mes anciens téléphones que là j'ai dû revenir sur de la Full HD bon, c'est un peu décevant de mon expérience personnelle bien sûr mais sinon je trouve que l'écran est très bon il est très bien calibré les couleurs sont vives c'est quelque chose que j'aime bien également la résolution plaît la diagonale également tout ceci est plutôt plaisant et au final l'écran renvoie une très bonne expérience quand vous regardez une vidéo sur YouTube quand vous scrollez du contenu ne serait-ce que pour la longueur justement la diagonale c'est plutôt agréable à faire et je ne regrette pas pour le coup mes anciens téléphones mais si le prochain Xiaomi que je peux avoir ou autre téléphone peut être également le même écran mais en 2K je serais plutôt content pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je parle de la 2K et qui me diraient en commentaire ouais mais c'est inutile la 2K sur un smartphone puisque les pixels après sont trop petits ça ne sert à rien c'est vrai mais n'oubliez pas la VR et moi j'aime bien faire de la VR sur smartphone donc laissez-moi ça, merci et pour finir avec l'écran on va parler de la luminosité et est-ce qu'il est lisible en plein jour j'ai envie de vous dire que c'est assez mitigé globalement même si le soleil vient se refléter sur votre petit écran eh bien ça va rester lisible puisque l'écran lui-même s'adapte à quelque chose qui est très bien fait d'ailleurs ça c'est grâce à la surcouche c'est-à-dire que lorsque le capteur de luminosité se rend compte que vous êtes au soleil l'écran va adopter un contraste différent entre les lettres et l'arrière-plan et ça va devenir du coup beaucoup plus lisible c'est quelque chose que je me suis rendu compte quelques temps après l'avoir acheté sur le coup je n'avais pas fait vraiment le rapprochement et c'est vraiment très utile puisque du coup ça vous permet de lire du contenu que vous n'auriez pas pu lire normalement mais vous vous en doutez ça reste quand même beaucoup plus lisible à l'ombre et en parlant d'ombre lorsque vous êtes dans votre lit la nuit les lumières éteintes on sait tous qu'on fait ça vous pouvez vraiment régler la luminosité au minimum minimum alors je trouve que ça reste quand même pas mal éclairé ça c'est vraiment un point un peu dommage puisque au début quand vous allez trop baisser ça va vous paraître trop faible puis vos yeux vont s'adapter et à nouveau ça va être trop puissant alors que vous êtes vraiment au minimum on arrive à la fin de cette vidéo bon globalement qu'est-ce que j'en pense de ce Xiaomi Mi 9T Pro c'est un téléphone que je trouve vraiment très polyvalent il a beaucoup de qualités, quelques faiblesses c'est vrai mais il arrive à se rattraper grâce à ses qualités et c'est un téléphone que je vais encore garder quelques temps avant de le changer j'ai pu en tester d'autres qui sont sortis récemment et franchement je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plus-value par rapport à ce téléphone donc si vous hésitez à l'acheter ou non à part si vous le trouvez mieux, moins cher bien sûr vous pourrez partir dessus sinon le Mi 9T Pro est une bonne garantie de satisfaction je trouve c'est un téléphone que s'il ne vous émerveille pas au moins il satisfera toutes vos attentes et petit bonus il a quand même quelques fonctionnalités plutôt sympas ne serait-ce que le capteur d'empreintes digitales sous l'écran qui est déjà assez répandu mais qu'on ne retrouve pas encore chez certains constructeurs et également la petite caméra rétractable d'ailleurs beaucoup de gens me demandent est-ce que la caméra rétractable est fragile ? alors si vous voulez la réponse à ça vous référez à la partie durabilité que j'ai fait de ce téléphone on se dit à très bientôt sur la chaîne bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz